Bonjour, je comprends l'interview de Robert Stanley et de Wes Penray, vidéo numéro 2. Le complexe industriel militaire émissé à la technologie pour enlever des personnes et les faire disparaître de la surface de la Terre. Beaucoup d'entre eux sont pris hors de la planète et trafiqués. Il a été rapporté que les derniers enlèvements consistent principalement en de jeunes mâles, de certaines lignées que le FIA, la force d'invasion alienne, surveille depuis des générations. Et maintenant, l'ADN et les spermatozoïdes sont extraits des membres sélectionnés de ces lignées et les abductés ne doivent pas nécessairement être du pôle de gènes illuminati. Des témoins ont déclaré que les gens avaient disparu dans l'air, juste en face d'eux, dans un lieu public pour ne plus jamais être revus. Ouais. J'ai rencontré des informations prétendant que le sperme de ces mâles est utilisé pour créer une arme clonée, pour combattre les guerres spatiales à la fois pour le complexe militaire industriel, M.I.C. et l'A.I.F., la force d'invasion alienne. Il crée secrètement des super-soldats hybrides pour servir dans la guerre civile galactique. En cours, Kenki Lucifer a commencé, projette de gagner avec notre aide. L'A.I.F. n'est pas derrière autant d'enlèvements qu'on pourrait le penser. Il laisse les humains s'occuper d'eux pour eux, par eux-mêmes. Dans un passé lointain, les enlèvements étaient plus souvent effectués par l'A.I.F. En outre, les gens doivent réaliser que les overlords à l'A.I.F. sont les seules entités étrangères qui interfèrent directement avec nous et notre planète à ce stade. Mais ils consistent en différentes espèces interdimensionnelles qui travaillent ensemble. Ils jouent souvent les rôles des mauvais et des gentils pour gagner la polarité intacte. La polarité et la séparation sont fondamentales, ce qui maintient cet hologramme 3D ensemble. Et ils nous trompent souvent pour que nous pensions que certains d'entre eux sont bienveillants entre nous, envers nous. Ce groupe d'E.T. trompe probablement 90% ou plus de la soi-disant communauté de recherche d'OVNI. Les joyeux oufologues réunis. Cependant, il existe quelques exceptions concernant d'autres entités E.T. neutres, qui sont des êtres hautement interdimensionnels, qui observent à une certaine distance ce qui se passe sur Terre. Ils n'interviennent pas, sauf en de très rares occasions. Et quand ils le font, ils suivent strictement la loi du libre arbitre. J'ai trouvé qu'il n'y a pas de bons aliens essayant de contacter l'humanité dans son ensemble pour nous conduire vers la liberté totale. Soyez particulièrement méfiant si vous entendez que la technologie E.T. va nous garder, va nous aider à vivre une vie meilleure ou à nous emmener dans les étoiles. C'est une supercherie d'Overlord. Don't get on the ship. Il y a ceux qui travaillent dur pour que l'énergie du point zéro soit diffusée au public. C'est-à-dire que l'énergie libre est un moyen facile de voyager dans l'espace qui nous mènerait aux étoiles. Étoiles de l'Hologramme d'Angie. Ce sera la technologie ancienne qui sera probablement publiée très bientôt, mais pas parce que certaines personnes ont fait du lobbying pour cela. Ça deviendra une réalité pour nous parce que les Overlords ont besoin de divulguer cette information de toute façon afin de planifier leur futur agenda. Il est temps pour l'humanité d'obtenir cette information bientôt, mais ce n'est pas pour le bien de l'humanité. Notre avenir est dicté par l'agenda du FIA, qui est inconnu de la plupart des humains ici sur Terre. Cela me dérange quand des personnes éminentes dans le domaine alternatif nous disent que tous les étrangers, les aliens, sont bons et devraient être accueillis et bien accueillis. Ces gens sont soit très naïfs, soit ils savent exactement ce qu'ils font. Si vous obtenez la dérive, si vous concevez la nuance, c'est de la tromperie et l'AIF joue les deux rôles, le bon flic et le mauvais flic. C'est leur domaine parce qu'ils ont créé l'hologramme dans lequel nous vivons, qui est l'univers physique que nous expérimentons avec nos cinq sens. Notre vrai royaume, notre vrai foyer est l'extérieur de l'empire illusoire d'Enki, et il s'appelle le KHA ou le Void, l'EOID. J'irai jusqu'à prétendre que tout ce qui est fait d'atomes est l'hologramme d'Enki, et fait donc partie du piège. L'univers réel est le Void, la matière noire, l'énergie noire, ah bon, l'éther, entre les atomes, l'univers spirituel qui est nous. Encar, oui, on peut concevoir que si la matière est de la lumière figée, on peut élucubrer. C'est une information difficile à prendre, mais je serais hypocrite si je disais quelque chose de différent. C'est la réalité à laquelle nous devons tous faire face, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'âme. Une chose que l'abducté peut immédiatement faire est d'annuler énergétiquement. Énergiquement, en tout cas. Tout accord antérieur qui aurait pu être conclu avec le FIA, et c'est subordonné. Parce qu'il est souvent difficile de savoir si l'enlèvement est de nature militaire ou extraterrestre, ou les deux, je prendrai les mesures suivantes indépendamment si j'étais un abducté. Même si ces militaires, dans de nombreux cas, ils suivent les ordres. Ils suivent les ordres des overlords, et on dit aux militaires de haut niveau qui enlevez. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Conditionnez votre espace personnel en vous basant soigneusement, tout d'abord sur la description de cette page. Donc, il fait référence à une adresse, A.H.T.P. point 4, point 3 Ensuite, imaginez une bulle solide autour de vous et une autre autour de la maison ou de l'appartement que vous habitez Ensuite, dites tout haut et pensez ce qui suit peu importe lequel, tant que l'intention est très claire et sincère Donc, peu importe la formule J'annule tous les accords que je peux avoir avec ceux qui pensent avoir le droit de m'avoir enlevé Je ne permets à personne, nulle part à aucun moment de m'avoir à nouveau enlevé et de m'enlever à nouveau À partir de maintenant, un enlèvement de ma personne sera une violation directe de la loi du libre arbitre Un abducté peut avoir besoin de répéter cela tous les soirs et peut-être même deux fois par jour pendant un certain temps jusqu'à ce que les forces qui conduisent les enlèvements prennent au sérieux les abductés Ils peuvent ou ne peuvent pas reprendre cette personne mais si les abductés continuent à insister sur leur droit de ne pas être enlevés et expérimentés dessus Les ravisseurs prendront finalement l'abducté au sérieux et les laisseront seuls Mais les abductés doivent conditionner leur espace personnel dans le cadre de leur routine quotidienne avec une intention claire et ciblée Il suffit de ne pas le penser avec désinvolture mais au contraire faire preuve de volonté impeccable Une fois les enlèvements arrêtés il est temps de libérer le traumatisme Cela peut être souvent fait dans une large mesure lorsque les abductés ne se pardonnent pas seulement d'avoir conclu l'accord avec les ravisseurs directement ou indirectement cela n'a pas d'importance mais pardonnent aussi à leurs ravisseurs Beaucoup de gens qui liront cela objecteront et diront que ces personnes ne méritent pas d'être pardonnées Mais ce que je veux dire c'est que l'abducté doit pardonner les auteurs dans leur propre esprit afin de se refermer et de passer à autre chose avec leur vie de cicatriser Bien sûr les criminels ont encore besoin de se réconcilier avec ce qu'ils ont fait Mais ça c'est leur processus pas celui d'abducté Si l'abducté le fait et s'il le veut vraiment un gros fardeau devrait lui être retiré Unicus Je comprends que les abductions extraterrestres sont un sujet très sensible Merci d'avoir abordé ce problème J'espère que les abductés et leurs familles pourront trouver une solution à ce problème un jour Et j'espère que les criminels derrière seront traduits en justice Connaissez-vous les crânes de cristal ? Si vous Si oui Qui pensez-vous qui les a créés et pourquoi ? Wes Penry répond Le premier crâne a été trouvé dans les années 1920 sur un ancien site Maya dans le Yucatan par une expédition britannique confère parce que l'univers physique tel que nous le connaissons créé artificiellement par Enki n'est pas plus vieux que ça C'était à peu près au moment où Enki a implanté l'hologramme dans nos corps physiques et astraux ce qui nous a empêtrés dans ce que nous appelons la 3D Je ne sais pas quel âge ont ces crânes mais Anna Mitchell Edge l'archéologue qui a trouvé le premier crâne voire le lien au-dessus a dit qu'elle pensait que c'était beaucoup plus ancien que la culture Maya Une chose que nous pouvons dire avec une certaine certitude si le crâne est vraiment de la culture Maya et le reste des crânes sont de la même période les crânes ont été créés par Enki et son équipe à savoir la force d'invasion alien l'AIF Le mot Maya vient de l'étoile pléiadienne Maya et comme le savent mes lecteurs les pléiades la constellation du Thau sont essentiellement la résidence d'Enki dans ce secteur de l'univers La première civilisation Maya a été dirigée par Enki lui-même et pour les Aryens de l'Inde le terme Maya signifie illusion c'est qui est une autre référence à Enki je suppose Les gens qui ont eu un crâne en leur possession pendant un certain temps nous disent qu'il a des capacités de guérison mais ils communiquent aussi par télépathie avec des personnes sensibles semblables à une boule de cristal dans laquelle se penche un gitan psychique le crâne raconte l'histoire d'un passé très ancien souvent depuis le début de la Terre quand les continents ont été formés etc apparemment il montre également des images de nombreux sites antiques et d'ovnis et d'autres phénomènes paranormaux par conséquent les crânes semblent être un autre dispositif des dieux semblables aux soi-disant ME dans les dossiers sumériens qui étaient des technologies avancées probablement des ordinateurs quantiques fait de nanocristaux artificiels il semble que les crânes portent des traces de la Terre alors désolé j'ai aucune idée de ce que ça veut dire que ME mésopotamienne je ne sais pas ME bon voilà cela me fait penser si ces crânes sont des créations d'enki pourquoi les a-t-il laissés ici et pourquoi ont-ils des capacités de guérison et bien nous ne pourrons que spéculer parce que nous ne savons pas à coup sûr les légendes améradiennes nous disent que les humains utilisaient ces crânes pour guérir mais pour d'autres raisons également selon les indiens il s'agissait de dispositifs de communication entre les humains et les dieux la IF à travers les dimensions il semble que les humains tels que les mayas et d'autres les utilisaient pendant que les dieux étaient là mais peut-être qu'ils étaient aussi utilisés même après que beaucoup de dieux soient partis ou aient fait semblant de partir à un moment ou à un autre les crânes ont été cachés et seulement maintenant dans les temps modernes sont-ils trouvés un par un oui mais je vais faire un petit encart les mayas semble-t-il sont le résultat d'un travail génétique sur une sur des tribus antérieures entre humano quoi antérieures à l'intervention de l'AIF les dites tribus venaient du Bhoutan du Népal et du Ladakh enfin ou du 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 Tibet et à un moment donné il est écrit dans leur légende qu'effectivement leurs protecteurs aliens sont venus les chercher en soucoupe et les ont transportés dans le territoire que que les mayas finalement ont occupé par la suite ces crânes allongés d'ailleurs ressemblent à une race qui est décrite dans le livre Alien Russe des extraterrestres ARB Alien Russian Book et je ne me rappelle plus le nom alors c'est ballot parce que si je dis une bêtise là c'est 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 ballot quoi c'est pas la peine de rajouter du y je dirais quelque chose comme Imdurduk Imdurduk je ne sais plus en tout cas c'est ah oui non Ramey R-A-M-A-Y la race Ramey et écoutez vous avez vu les représentations anthropomorphiques qui ont été faites par cet artiste à la suite du travail de Brian Foster sur les crânes allongés de Paracas mais qu'on trouve aussi en Ukraine Mer Noire et bien voilà c'est la même tête alors soit elle est très bonne soit c'était facile soit on ne peut pas faire autre chose soit elle le savait ah 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 enfin toujours est-il que ça fonctionne je reprends les anciennes civilisations humaines ont-elles été construites par les dieux ou cacher ces crânes afin qu'ils puissent rester intacts pendant des milliers d'années jusqu'à qu'ils soient destinés à se retrouver à notre époque à des milliers d'années même pas tant que ça puisque les mayas c'est pas si vieux c'est jusqu'en l'an 800 il me semble certains humains sélectionnés dans les temps modernes sont-ils programmés pour être attirés vers ces sites cachés où les crânes sont enterrés afin de les trouver sans que ces gens réalisent que c'est le cas ce processus est-il manipulé par les dieux pour moi cela semble certainement possible c'est lui qui dit ça moi aussi d'ailleurs je plaisante j'ai pas vraiment le droit au chapitre normalement comme mentionné dans l'article de Zen Gardner les vieilles légendes indiennes disent qu'il y a 13 crânes et que quand ils seront tous réunis l'humanité pourra de nouveau communiquer avec les dieux ça c'est à mon avis personnel de pâmes de tiers du pipo c'est toujours ah mais demain ça ira mieux non mais c'est du pipo déjà normalement il n'y a pas besoin de crânes pour communiquer d'une et de ne vous imaginer mais autant essayer de sortir de l'Europe je plaisante mais 13 crânes ensemble en même temps je vous voyez ce que je veux dire il n'y a aucune raison qu'ils soient tous réunis les gens ils habitent chez eux normalement ils en ont un crâne chacun pourquoi 13 d'ailleurs 12 plus 1 encore ça c'est aussi possible il peut y avoir quelque chose sérieux là-dedans il y a eu des des hypnoses régressives qui disaient qu'il n'y avait pas autant de crânes que ça qu'il n'y en avait que 5, 6 ou 7 mais enfin bon maintenant tout dépend des hypnoses en question et puis de de la qualité de la bibliothèque à laquelle on accède durant ces hypnoses je suppose qu'il peut y avoir des bibliothèques frelatées je pense qu'il y a des gens qui sont assez fins pour regardez ils arrivent à tromper les humains en leur faisant croire qu'ils sont Saint-Pierre Saint-Jean ou Bouddha ou ce qu'on voudra et les renvoyer sur Terre en réincarnation forcée volontaire je rigole parce que c'est pas drôle évidemment là en l'occurrence donc je vais reprendre selon les légendes ces crânes étaient avant tout des dispositifs de communication pour que les civilisations sur Terre restent en contact avec leurs dieux les Aïefs lorsque les dieux étaient hors planète et habitaient dans d'autres dimensions ainsi les dieux pouvaient-ils garder un oeil sur les humains ici si nous devons en croire les légendes il semble que ces 13 crânes attendent d'être trouvés et rassemblés et une fois qu'ils le seront ce sera le moment où les dieux reviendront et se montreront à nous ces crânes seront-ils les dispositifs de communication que nous utilisons pour communiquer avec le FIA à travers les multiples dimensions encore non moi je pense que cette version-là c'est du New Age Californien nian nian Californien nian ben déjà il est très rare de réunir en paix 13 tribus en plus comme de manière évidente ça prouve un niveau de conscience que le FIA redoute je ne vois pas pourquoi il va laisser se dérouler cette réunion et que si j'étais eux ben je la provoquerais cette réunion en infiltrant ça avec des faux crânes ou des crânes mal intentionnés puisque si je suis en contact avec le FIA il n'y a aucun problème pour me procurer un crâne étant donné qu'ils ont sûrement accès à les technologies du style de la création volontaire mentale assistée peut-être mais bon je crains fort qu'on soit à des moments donnés dans ce genre de technologies-là bon je reprends une autre chose qui vient à l'esprit est que ces crânes pourraient être des versions 3D des cristaux antérieurs qui ont été créés dans le voïd Kaisha l'univers spirituel que nous vivions dans lequel nous vivions avant que l'AIF n'envahisse notre système solaire et nous aille piéger ici et donc ces crânes avaient été utilisés avant l'invasion je ne veux pas je ne peux pas confirmer s'il l'était ou non mais je ne le pense pas ça ne correspond pas à l'image vous n'avez pas besoin de cristaux dans l'univers spirituel bien qu'il puisse être très utile dans l'univers physique et dans toutes les dimensions holographiques dans l'univers d'Enki avec toutes ses dimensions race astrale les cristaux sont utilisés à la fois comme stockage d'informations à travers ses dimensions et comme dispositif de communication et ainsi que dispositif de guérison Unicus sensationnel vos idées ont déclenché un puissant souvenir en moi j'ai eu beaucoup de rêves lucides dans ma vie où je trouve des cristaux dans la nature où je suis dans une pièce où des cristaux sont exposés ces rêves m'ont toujours laissé extrêmement excité en fait je crois avoir été autorisé à toucher un cristal d'Anunnaki M.E de mu non M.E encore je ne le vois pas lors d'un rêve lucide au début des années 91 à cette époque j'avais été invité à toucher ce cristal incroyablement puissant et vraiment bizarre pour accélérer la guérison de mon corps émotionnel et physique ce qui était incroyablement faible je voulais mourir et je devais mentionner la femme qui possédait ce cristal semblait être le contraire d'Anunnaki mais liée c'était mon impression basée sur notre brève rencontre elle m'a vraiment aidé à rétablir ma santé et mon équilibre par conséquent en fonction de mes expériences de la vie la phrase reste en suspens ainsi que ainsi que moi c'est intéressant parce qu'on nous dit qu'un autre crâne de cristal ou autre que celui trouvé sur un ancien sol maya communiquait télépathiquement avec son propriétaire le crâne le crâne a révélé le crâne a révélé à son propriétaire qu'il prend naissance dans d'autres dimensions ce qui correspond à l'image que nous dépeignons ici nous devons comprendre que l'AIF a créé toutes les autres dimensions et les garde étroitement les autres dimensions à mon avis sont la création d'Anki l'univers spirituel authentique le KHA existe au-delà de toutes dimensions dans notre univers connu c'est une façon de le regarder afin de rendre un sujet complexe un peu plus compréhensible les scientifiques d'aujourd'hui sont déconcertés par ces crânes de cristal ils ne comprennent pas où ni comment ils ont été créés si vous sculptez un cristal pour créer un os de la mâchoire comme celui d'un de ces crânes ils surpriseraient même avec la technologie moderne cependant les dieux n'ont aucun problème à créer avec de tels crânes à créer de tels crânes ils utilisent l'énergie pour créer ces choses et ils peuvent ensuite les manifester dans toutes les dimensions ils ne découpent rien il faut savoir qu'en plus le crâne en question a la partie de la mâchoire qui proviendrait du même bloc que le reste le reste du crâne les crânes détiennent les propriétés des cristaux de quartz et nous savons que le quartz est utilisé dans les ordinateurs et le silicium est utilisé pour stocker la mémoire et le quartz est également le composant le plus important pour faire fonctionner les bons routres les cristaux peuvent également être utilisés pour la protection psychique unicus ok c'est vraiment intéressant j'ai étudié les soi-disant tablettes du destin alias le M-E prononcé mais en fait et je me demande si en fait c'est pas My qui voulait écrire c'est en anglais donc M-I so alias le mais My et ils étaient un type de technologie cristalline très avancée qui était utilisé pour la guerre les communications la guérison etc pour tout en fait c'est l'attention qui ben bon je crois que cela est directement lié à ce que nous appelons un tesseract c'est le cube quadrimensionnel qui agit comme un pont ou une porte entre les univers et les dimensions comme un ordinateur quantique on peut se demander si d'une certaine manière la Merkaba n'est pas une représentation aussi de ce tesseract après avoir lu vos documents ou est-ce ténéré les WPP je pense que vous êtes particulièrement qualifiés pour répondre à ma prochaine question pourquoi la société est-elle forcée d'accepter le transgendérisme le transgender comme nouvelle norme ça c'est c'est surprenant comme question je dirais on n'est pas obligé hein franchement quelle idée est-elle forcée d'accepter mais non il y a trois personnes qui disent ça ils le répètent 200 fois et voilà l'état de la population d'aujourd'hui fait que les gens ne disent rien suivent mais c'est aussi dû aussi à l'évolution de la chimie je vais faire un encart qui va faire mal parmi les soldats américains qui sont devenus des whistleblowers c'est-à-dire des lanceurs d'alerte j'en connais au moins deux qui sont soudain apparus comme étant des messagers du Christ ou un truc dans le genre puis par la suite sont devenus gays transgenders aujourd'hui ils militent comme comme bisexuels non transsexuels aboutis et il y avait une théorie qui expliquait que je crois que c'est Manning avait été la victime d'une H-bombe et la H-bombe c'est la homo-bombe c'est une bombe endocrinienne qui transforme les gènes voilà globalement je ne sais rien si c'est les gènes ou ou quelle autre impression de la personnalité qui passe qui passe du physique au psychique mais enfin il y a un lien entre les deux il y a un lien entre les deux magnétiques pas toujours est-il que voilà donc il est évident que c'était un petit peu un signal envers tous les autres whistleblowers potentiels en disant regardez si vous nous emmerdez si vous divulguez les secrets on vous transforme en pantin ridicule j'ai une vidéo qui venait du site de youtube de Hussard de la mort auquel je dois rendre un hommage puisque dans les années 2008 2007 2008 c'est lui qui m'a réinitié à la nécessité de comprendre l'anglais parce qu'il traduisait déjà les vidéos anglaises et voilà donc merci bon on va continuer donc Westpen répond à cette histoire de transgender avant de répondre directement à cette question je veux digresser bienvenue au club et partager ce que j'ai entendu de Barbara Marcignac et de la qui canalise les pléiadiens n'oublions pas que les pléiades c'est au moins 7 soleils et donc 7 systèmes solaires ça fait un paquet de planètes donc là-dedans il peut y avoir de tout pas que des unions et des confédérations galactiques unies à mon avis bien en tout cas il peut y avoir des gangs de pirates il peut y avoir des gangs de gens saints au milieu d'une armée de pirates il peut y avoir de tout elle a dit qu'elle avait entendu dire que dans l'une de ces universités des Etats-Unis il était maintenant interdit de parler de genre tant par écrit que par écrit parce que si vous êtes étudiant et que vous êtes sur le campus si vous ne respectez pas cette règle vous serez rédigé et expulsé vous serez réprimandé et expulsé de plus si vous faites référence à un genre spécifique dans un journal d'école ce document ne sera pas accepté je n'ai pas encore pu vérifier cela mais je crois que c'est vrai oui oui il y a des problèmes à certains endroits il faut savoir que ces universités sont aussi le réceptacle d'énormément de wifi en 5G et qu'il y a des études de fait sur le contrôle mental à l'échelle de Berkeley par exemple et à ce sujet il faut se référer aux vidéos et aux travaux de Lorraine Moret dont on entend moins parler aujourd'hui parce que je pense qu'il a dû se mettre à l'abri parce qu'il a été très fort sur le dévoilement de la mafia Khazar ses liens avec la royauté anglaise les anciens les Iraniens la génétique de Fidel Castro qui est un ancien Iranien enfin voilà la main mise sur la planète de la part de quelques familles très anciennes très anciennes ah oui oui très anciennes je crois qu'elle remonte à 5000 ans elle mais je ne veux pas aller si loin on peut dire 3000 je pense facile bon et venant du croissant fertile évidemment en l'occurrence je vais reprendre si je me rappelle oui Barbara est dans une position où elle ne ment pas à propos d'une chose qui pourrait être facilement démystifiée si elle n'était pas vraie par conséquent en supposant qu'elle est correcte cette volonté dans toute son absurdité a un sens maintenant que nous allons vers la singularité quand l'homme et la machine vont fusionner en un voir son nouvel ebook il est logique de manipuler les jeunes en leur faisant croire que les genres ne sont pas importants non mais en plus on a transformé la sexualité par la base par l'alimentation par il est marrant celle-là par la multiplication des perturbateurs endocriniens au-delà des mœurs où maintenant il n'y a plus un film où il n'y a pas un héros ou similaire un anti-héros qui soit gay et dont on est obligé de s'intéresser aux déboires et aux petits pleurs sans mouchoir quand j'étais petit il y avait la comtesse de Ségur pour ce genre de lecture aujourd'hui ben voilà la comtesse de Ségur c'était pas sexuée comme lecture mais bon on voyait bien la différence de traitement qu'avait le caractère sensible d'une fille ou le caractère batailleur d'un garçon à l'époque batailleur bagarreur oui en tout cas d'opposition et de désir direct extérieur franc affiché évident normaux acceptés utiles nécessaires excusez-moi on va reprendre c'est pourquoi avant l'arrivée de l'AIF les premiers humains étaient androgynes en fait ils étaient considérés comme féminins dans la nature tout comme l'univers spirituel est une force féminine tout le point de l'intelligence artificielle l'IA ou l'AI et de la singularité est d'imiter le monde spirituel dans le domaine physique mais ici sur la terre c'est en fait avec la technologie et l'intention de piéger et de contrôler les gnostiques ont appelé ces intrus des archontes bien que tous les membres de l'AIF ne soient pas des IA des androïdes mais certains d'entre eux sont des gris des reptiliens des dracos des nordiques des insectoïdes etc en quart de ma part oui donc je suis un garçon normalement et il est venu à une époque de ma vie où je me suis quand même demandé pourquoi est-ce que les garçons avaient aussi des tétons alors comme j'étais dans la marine j'ai dit parce qu'il est téton petit navire et en fait ça nous amène en étant plus sérieux quand même vers cette transformation du chromosome X en Y en joignant les deux branches en une seule unique enfin donc c'est un travail génétique à partir d'un corps bivalent et en fonction de ce que il reçoit dans son bol alimentaire vu que ça se passe surtout en prénatal et bien vont se décider quelle part de gène va être prédominante sur l'autre et il est nécessaire qui est une prédominance pour que le caractère se déclenche et que je vais arrêter là ma digression parce qu'elle tombe dans un sur des plans philosophiques de savoir qui quoi comment pourquoi est-ce que c'est plus facile est-ce que c'est nécessaire et plus facile d'évoluer quand il nous manque quelque chose ou pas parce que pour se rendre compte qu'il y a besoin d'évoluer il faut se rendre compte que ça existe et en général c'est le manque qui permet de se rendre compte que quelque chose existe existait d'ailleurs et donc voilà vous comprenez où on en arrive et on s'éloigne énormément de mon papier de West Penray quoique mais bon là en l'occurrence on s'éloigne un peu alors je vais reprendre maintenant que nous nous rapprochons que nous nous rapprochons de la singularité les écoles secondaires et les universités veulent éduquer en fait manipuler et conformer la jeune génération qui expérimentera la singularité de première main la singularité devrait être en vigueur autour de l'année 2045 ils veulent confondre nos enfants sur le genre sur les genres et leur enseigner que tout est permis vous voyez comprendre que je ne juge pas les gens pour leur préférence sexuelle et ce que je vais dire a peu à voir avec l'individu ou le collectif certaines catégories de personnes ayant des préférences sexuelles alternatives sont simplement utilisées dans une machine de propagande géante qui est en train de devenir une gigantesque de machine de propagande oui géante en fait en fait en fait pour choisir les enfants là je vais aller chez Adlou Saksley pour créer des enfants sur demande ils ne vivent trop ils ne vivent trop il faut il faut enlever l'amour il faut enlever l'envie de faire des enfants il faut enlever le besoin de faire des enfants il faut enlever la notion de respect envers la vie et on arrive au précepte d'aujourd'hui de loueur de ventre et de ventre d'organes et l'homme n'étant qu'une activité matérielle pour le monde d'aujourd'hui on peut se demander qu'est-ce qui manque au plan là pour qu'il soit réaliste je suis désolé de mes photos floues sur la gauche je rappelle que c'est le jeu de cartes illuminati qui dénonce les illuminati quelque part jeu de cartes qui a été édité en 1995 et dans lequel on voit énormément de choses qui sont déroulées par la suite dans notre monde actuel depuis les années 2001 en tout cas voire même avant donc je continue il n'y a pas si longtemps les homosexuels vivaient une période très difficile dans la société ils ont été mis en prison battus assassinés tout comme les noirs l'ont été et le sont toujours cependant en 2016 nous discutons ouvertement du mariage homosexuel qui est égal et accepté légal et accepté mais les lois on est sous des lois scélérates constamment qui sont édictées par des mafias avérantes inhumaines donc la signification du mot légal n'est plus la même de ce qu'elle avait lorsque les premières lois naturelles ont été décrites en tant que telles il y a des choses qui sont implacables peut-être la gravité par exemple et encore il y a l'antigravité donc tout est modulable mais bon voilà pour le côté légal et pour le côté accepté je suis désolé c'est pas vrai les gens n'ont pas accepté ils n'accepteront pas c'est aberrant c'est aberrant tant qu'il n'y a pas de création de bébés en éprouvette mais après ça sera plus aberrant d'ailleurs ça ne l'est déjà plus puisqu'ils peuvent faire des bébés en éprouvette et qu'on n'a pas le retour sur les enfants éprouvettes pour savoir ce qu'ils pensent de quoi et comment je fais un encart intéressant un enfant éprouvette c'est donc un OGM quelque part et donc là je suis tombé sur une petite vidéo où une personne qui avait acquis un instrument issu de la communauté d'Amaur en Italie qui s'intéresse à la relation et à l'intelligence des plantes entre autres a fait un test entre deux pots de fleurs l'une OGM et l'autre pas OGM elle en a fait chanter une parce que donc les plantes sont capables de faire de la musique et elle n'a pas chanté elle a fait chanter l'autre en la branchant et l'autre a chanté elle a remis les électrones sur la première et la première s'est mise à chanter sur un autre ton d'ailleurs que la seconde ensuite elle a retourné les pots et on a vu que la première était une OGM et ne savait pas chanter à la base et finalement quand la seconde qui était naturelle lui a montré qu'on pouvait chanter la première a réussi à faire ça ça a fait naître comme un rayon d'espoir dans mon esprit embrumé par notre présent brumeux et qu'elle me traîner oui bon ça reste très brut de décoffrage comme pensée mais si vous voyez ce que je veux dire il reste de l'espoir de récupérer les organismes qui ont été déformés je pense même d'ailleurs que de les mettre sous certaines vibrations sous pyramides et tout ça pour relancer un message essentiel dans leur ADN qui si il est fonctionnel devrait prendre tous les messages qui passent notamment les bons en tout cas souhaitons-le bien je vais arrêter ici cette vidéo qui à mon avis doit atteindre les 35 minutes ce qui est déjà long et je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à bientôt pour la prochaine bon courage salut salut